Générique ... Les jours se suivent et décidément se ressemblent sur le circuit cycliste de la Sarthe et des Péniles. La Ville-la-Loire avec toujours des températures hivernales. Deux degrés seulement au départ ce vendredi de l'Abbaye de l'Épau pour l'ultime étape de cette 61e édition en direction de Saint-Vincent-du-Lourouet. Les premiers kilomètres de cette étape sont très mouvementés. De nombreux coureurs tentent de s'extirper du peloton mais leur cavalier de courte durée garde vu d'un kilomètre. La véritable attaque du jour prend forme au kilomètre 51. Ils sont quatre meilleurs de chez Greenwich. Ignatef de la Katusha, Canola de la formation Bardiani et Mandori d'AG2R la Mondiale. En 7 kilomètres, le quatuor compte plus de 3 minutes d'avance sur le peloton, emmené par les coéquipiers de Pierre Roland, le leader de cette 61e édition. A l'image de cette journée où les côtes s'enchaînent, le circuit final propose également un parcours très accidenté, long de 13 kilomètres à effectuer à six reprises. Sur ce circuit, la côte des Coutières, une ascension de 500 mètres à 12% de moyenne que les échappés franchissent toujours en tête avec 3 minutes d'avance sur le peloton. Mais sous l'impulsion des coureurs d'Europecar, l'écart diminue sensiblement. Il n'est plus que d'une minute à 15 kilomètres de l'arrivée. Et au final, c'est Francis Mouray qui s'impose au sprint devant le seul rescapé de l'échappée du jour, Lloyd Mandori d'AG2R. Le coureur de la FDJ avait attaqué à 12 kilomètres de l'arrivée. Il fallait faire quelque chose. On ne voulait pas rester dans la roue d'Europecar et puis attendre que ça se passe. J'ai essayé, je pensais partir avec un petit groupe. Après, j'ai récupéré les mecs des échappés. Et dans le dernier tour, j'ai fait un tour et demi tout seul devant avec Floyd dans la roue. Il n'a jamais voulu passer. Je suis très heureux d'avoir gagné. Pierre Rouland, de chez Europecar, remporte pour sa part cette 61e édition du circuit cycliste de la Sarte et des Pays-de-la-Loire. L'étape était très, très, très difficile. Ce matin, honnêtement, j'avais beaucoup, beaucoup de confiance parce que j'avais une équipe extraordinaire autour de moi. Sans eux, je n'aurais jamais réussi à contrôler toutes les attaques, mais ils ont vraiment été exceptionnels. Parmi les autres coureurs qui ont remporté des maillots distinctifs lors de cette édition 2013, signalons que le Sartois Nicolas Hidé endosse lui le maillot blanc du circuit. Sartois Nicolas Hidé endosse lui le maillot blanc du circuit.